oh là là vous avez été incroyable incroyable pour ces spams d'émotes ah bah attendez c'est encore en émote voilà bravo bravo incroyable j'adore la petite émote d'Alzaga bon est-ce que vous êtes partis vous chercher à boire et du coup merci enzo pour le follow enzo qui a follow juste avant la petite pause café merci beaucoup c'est très gentil et je reprends le chat on est incroyables vous êtes incroyables alzaga il veut une pizza ananas alors vraie question pizza ananas je vais faire un sondage voilà je alors pizza ananas je vais vous faire un sondage hop voilà donc vous avez vous avez trois minutes pour le sondage voilà petit sondage let's go petit sondage on avait déjà parlé de la pizza ananas ouais mais tu vois je trouve que les sondages c'est toujours un truc trop cool à faire ouais nouvelle petite commande sondage attendez faut que je reprenne des fruits non chef mais j'y vais me rendre compte qu'une américaine m'a offert un sub à une chaîne américaine du coup la boudin noir camembert valeur sûre ouais alors quand on aime je pense que ça doit être pas mal tu vois mais autrement j'ai pour les level up jamais goûté ça doit être pas mal ouais voilà je pense que ben faut aimer moi je suis pas trop fan en vrai de ça enfin du boudin noir mais je pense que si t'aimes ça doit être bon je vais chercher mon kawa ça marche clem l'heure du kawa pour clem original c'est dégueu c'est vrai en vrai non franchement camembert c'est trop bon camembert attends ça doit être trop bon ah mais non tu dis pour la pizza ananas ce blue pour m'embrouiller alors le sondage pour l'instant c'est incroyablement bon pas ouf c'est plutôt pas ouf et ne se prononce pas une folie de mon mari le roi du mélange c'est quoi le mélange le plus original que vous ayez mangé sur une pizza c'est pas le bon duo ah ouais mais bon lui du coup il aime bien et ça va faire une maison hanté ça va être incroyable va faire du coup enfin tu vas essayer de faire un gros bâtiment enzo la personne qui aime la pizza ananas se dénonce bah c'est comme alors je sais qu'il ya des gens qui n'aiment pas mais pizza au nutella quand j'étais plus jeune on sortait du collège on allait manger une pizza au nutella c'était trop bon merci beaucoup ricardo pour le follow j'espère que tu vas bien ma maison oui je vais décorer les pièces à fond en plus les items halloween sont incroyables sur la cnh sont beaucoup trop beau donc il ya de quoi faire nutella banane nel alors nel c'est une vraie exactement ce n'est pas ce n'est plus une pizza avec du nutella c'est un pan au chocolat chocolatine deuxième grand débat je rigole mais nutella banane je t'assure blue c'est trop trop bon mais oui c'est plus en un petit goûter oh non non nous n'ouvrons pas les débats et c'est super bon en tout cas nutella banane ça fait très longtemps que j'en ai 20 est-ce que je n'ai que d'essai ah et le sondage ne se prononce pas qui a gagné pizza burrata j'aime mon cru tomate un peu de roquette filet d'huile d'olive alors c'est la meilleure ça cette pizza là c'est la meilleure enzo la burrata de façon c'est pour burrata roquette tomate enfin mon cru fanini nutella banane ouais aussi trop bon au bon nutella banane incroyable bourrata valeur sur moi ouais bah je crois que là enzo fait vraiment l'unanimité dans le chat je veux pas dire mais vous avez du goût ici je vous aime une vague de love non mais c'est vrai c'est vrai en même temps je pense qu'il ya difficilement de meilleures pizzas que celle ci et je sais pas les pizzas vous savez un peu style saumon tout ça est ce que vous aimez vous et puis les pizzas les plus simples sont les meilleures c'est vrai ouais vous aimez bien d'accord je mange tout la gourmandise voilà avec kawai chocolat noir et gâteau à l'érable en gâteau à l'érable base crème saumon roquefort et jamais goûter tu vois oui oui clem encore et toujours de la bouffe un l'aim elle en a marre l'aim elle nous supporte plus je crois atteint de ravioles saumon crémeux avec un peu de mozza à j'ai jamais mis de mozza tu vois et ça doit trop bon pour faire des filets mou par contre gratin de ravioles au saumon je valide recette à tille rapide et trop bonne franchement c'est est super bon si jamais vous avez jamais fait ben je vous fais façon les ravioles c'est trop bon c'est surtout la qualité des ingrédients et la pâte qui fait la pizza une pâte faite maison puis en plus la pâte à pizza en soi c'est assez rapide à faire spécialité de la drame ouais c'est vrai mais c'est super bon les ravioles après ils en font des fois enfin de toutes sortes mais je trouve que les ravioles classiques c'est les meilleurs oh gg alpaga gg pour le vip gg alpaga en train de voir que le fait devenir vip a baissé de 15000 et oui c'est la petite surprise oui parce que écoutez je me suis dit que comme je vous avais mis le live cuisine je suis dit que vous alliez vous alliez justement peut-être vouloir économiser tout ça vos petits points de chaîne et je me suis dit allez on va faire une petite période de solde pour devenir vip par contre je ne sais pas trop quoi mettre mais pardon je m'en bats le gg harry pour le tapin gg tu joues toujours en sans construire on va mettre au bord de l'eau à une guirlande n'avait pas encore mise hier je suis allé faire les cours j'ai dit à mon homme j'ai acheté des ravioles il me dit pour faire ton gratin avec les légumes non tu m'avais demandé un gratin avec du saint marcelin quand j'ai voulu te faire manger des légumes vive les légumes trop bon les légumes adore ça enfin j'adore ça dépend lesquels je suis pas fan de tous les légumes et mais des fois un bon j'ai pas des bons brocolis tout simple à j'avais j'aime trop bête mais un long chemin un long chemin par don clé m aujourd'hui je veux parler trop vite du coup je parle trop mal désolé mais c'est lui fondre le chemin j'avais pas compris les clèmes ça devait être vous savez comme les champs de céréales dans snh topinambour je me régale petit goût d'artichaut j'adore hop j'en ai jamais mangé du topinambour boum jamais jamais et ouais ulio c'est les soldes solde d'été vous savez ce que j'ai testé il y a pas longtemps des moules au chorizo et bien c'est étonnamment bon allez goûter un moule au chorizo tu vois c'est pas le premier combo auquel je penserais mais mais en vrai ça peut être pas mal il ya plein de petites recettes comme ça qui sont super bonnes et auxquelles on pense pas du tout alors je vais poser ça juste voir le mien se finit quand alors toi ulio comme c'est un vip que tu as obtenu en étant premier au tournoi mario kart le garde jusqu'au prochain tournoi mario kart du coup une sorte de lasagne ravioles courgettes aubergine et moza c'est trop bon passe et c'est trop bon c'est chiant tu passes en voiture sa frotte dessous je pouvais pas passer ma tondeuse car je peux pas la soulever dans les escaliers et une tondeuse à essence que tu as clem ou alors j'aurais bien mis juste un petit arbre c'est ici mais j'ai peur que ça cloisonne trop et à la fois je peux pas mettre là en vrai on peut laisser comme ça je vais pas m'obstiner à essayer de mettre quelque chose on y reviendra si j'aime oui c'est ce que tu disais harry du coup que ces temps ci tu étais beaucoup plus sur les death run j'ai envie d'un tiramisu tiramisu spéculoos je veux rien savoir c'est le meilleur d'ailleurs j'ai acheté j'ai acheté la mascarpone là pour en faire et en y pensant mais et du test run du créa quand tu veux que du battle royale alors un peu des deux jouets mais après je t'avoue que si je faisais du créa je faisais pas de death run je faisais plus du créa pour m'entraîner en fait mais mais je ne faisais pas pas trop de créatifs vol et des ce run tout ça j'étais pas en plus à l'époque je jouais manette et enfin je trouvais que j'avais pas le bon paramétrage de ma manette pour pouvoir faire les des ce n'est puis même de tout changer tu le chemin communal donc ça va ils le font pas comme d'autres communes à moi pareil devant chez moi j'ai une partie qui est à tendre par la commune alors des fois ils attendent très longtemps avant de le ton je comprends pas un traitement des phrases d'harry non mais blue t'inquiète c'est que en fait on parle de fortnight donc c'est pour ça forte tu as une tu as deux sortes on va dire deux façons de jouer tu peux jouer soit en battle royale donc tu vas te retrouver entre d'autres personnes ou soit en mode créatif et le mode créatif tu peux faire des petits parcours en gros le but et tu as plein d'obstacles et tu dois franchir les obstacles pour arriver à la fin je te résume vraiment très grossièrement mais voilà 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 tiramisu spéculoos comme de marron bordel c'est un orgasme culinaire j'ai jamais goûté et puis la crème de marron je suis pas trop fan mais en vrai ça doit être super bon et tiramisu spéculoos framboise ça doit être super bon emboise spéculoos 1 ok de rien vous de rien je me suis retrouvée un soir en vocal avec harry et mel sur fortnight j'ai rien piégé de ce que je m'en rappelle en plus de ça parce qu'avec harry on était en pleine game fortnight et et en plus on était en plein en plein fait quoi et claire va débarquer à ce moment là je m'en souviens bien pour les pour les deux mille points de chaîne verser j'espère que tu vas bien de gros bisous si jamais tu veux rester dans l'eau j'aime pas la crème de marron je comprends ça des goûts de vide des mousses des mousses à la crème de marron c'est moins fort et plus d'eau mais je pense que c'est les marrons tu vois que je trouve ça un petit peu amer parce que du coup j'en ai déjà mangé c'est neslé je crois qu'il fait ça oui il me semble que c'est neslé merci beaucoup pour ton leurc mini merci pour les deux mille points de chaîne merci beaucoup en tout cas la crème de marron je me souviens mon frère et ma soeur ohlala ils ont raffolé quand c'est parti donc là où on allait en vacances l'été donc c'était dans un petit village d'où était originaire mon grand père et dans ce petit village il y avait une petite épicerie et à chaque fois tous les jours ils allaient à l'épicerie acheter de la crème de marron non c'est la laitière ah c'est la laitière ok mais je savais que c'était mais je vois le packaging je vois à quoi ils ressemblent banger les trucs de marron c'est vrai t'aimes bien antoine aussi les marrons non plus je suis obligé de la mettre là les yaourts aux marrons c'est trop bon oui je mange tout au cas où on n'avait pas compris ça me fait rire parce que déjà tout à l'heure les marrons c'est vraiment incroyable au coucou à l'aïe elle ou elle ou quand ça va les marrons glacés à marron glacé ça par contre tu vois j'aime bien étonnamment et il y a eu lieu qui s'y met à à temps il a marqué quoi j'ai raté doit parler de mk non oh là là j'ai fait vite sur exy exy bike et mon mail fait quatre notes bad mais les bombes hallucinantes dans la game dans ouais blue j'imagine que vous j'imagine pas ça va très bien car oui ça va bien aller j'espère que ta petite journée se passe bien je suis triste ma mère m'achète des mousses de marron et du gourmand zola à la crêpe ah non quand je suis triste c'est trop mime c'est trop mignon j'adore les petits trucs comme ça c'est tout chou je sais pas enzo ouais d'ailleurs vous avez des infos sur la prochaine vague mario kart bon tant mieux à n'aille entendre parfois en tout cas c'est trop chou lé dit tu vois que ta maman est une tâche et ça on t'a pas trop le moral voilà c'est comme tout à l'heure vous savez j'ai eu mes grands-parents au téléphone et mon grand-père il me disait oh là là tu verrais le jardin c'est trop beau il ya plein de fleurs et tout du coup il me dit tous les matins je descends dans le jardin je cueille des fleurs et puis j'offre le bouquet à mamie et je sais que ma grand-mère adore les fleurs et du coup je me suis oh là là mais c'est trop beau trop de l'oeuvre les estimations perso je dirais vers 1 juillet comme l'année dernière ok merci cousa pour le raid bienvenue les brides comment ça va tout le monde j'espère que ton live s'est bien passé cousa il me semble que tu étais sur mario kart je ne sais pas si tu as changé entre temps mais merci beaucoup pour le raid c'est adorable coucou thibaut coucou les rêves d'amandine hello hello bienvenue par ici comment ça va et coucou aussi miss akema pardon hello hello et merci beaucoup quentin pour le follow c'est gentil bon comment s'est passé votre live vous étiez sur sur mk c'est ça ça va oui et toi miss akema et merci pour ton follow aussi bienvenue bienvenue écoutez on est sur sur acn h on chill on continue de décorer de papoter on est en train de parler de bouffe évidemment et puis voilà et de mario kart aussi parce qu'on se demandait quand est ce qu'était la prochaine vague mario kart du coup super acn h tu y joues aussi miss akema akema pardon héreux cousa comment ça va depuis tout à l'heure la base la nourriture on est d'accord on parlait de crème de marron de tiramisu spéculoos et des bonnes choses de pizza à l'ananas merci beaucoup les rêves d'amandine pour le follow c'est gentil la prochaine vague jeudi fin juillet début août ouais du coup vous pensez cet été alors qu'ils ont rien annoncé d'ailleurs de ce côté là on a fini sur du acn h ok avance un petit peu ta déco cousin oui du coup c'est très très vert enzo beaucoup trop vert merci beaucoup miss akema c'est gentil et gentil n'empêche désolé mais c'est vraiment à cause de moi qu'on parle de bouffe non mais t'inquiète enzo en plus tu sais ici on parle souvent de bouffe c'est un sujet qui revient très souvent et vous l'aurait de vous aimez la pizza à l'ananas ouais l'aurait d'est ce que vous aimez la pizza à l'ananas c'est bien d'amuser sur mk et acn h on sait aussi en disant c'est trop bien en tout cas merci infiniment cousa merci d'avoir pensé à moi c'est adorable vraiment non non désolé rassure miss akema tout à l'heure on a fait un sondage il y avait qu'une personne qui aimait pizza hawaïen mais quel enfer après vous savez les goûts et les couleurs mais au moins dix fois par live ouais au moins vraiment un gros désastre culinaire et l'insulte à la pizza jamais d'ananas ouais c'est vrai que ça fait un insulte à la pizza désolé la personne qui fait en partie de la faute quand on parle de bouffe mademoiselle mélanie va finir par me battre non jamais jamais oui vous savez je crois que je suis presque la première à en parler à chaque fois finalement peut-être même pas de votre faute pas beaucoup avancé et du coup tu n'aimes pas la pizza à l'ananas par contre chèvre miel j'aime bien oui ça par contre chèvre miel c'est valide mais ici je ne sais pas ce qu'on va faire de cet endroit on aurait pu faire un petit chemin qui passe je ne sais pas comment agencer ça parce que je vais vous montrer de l'autre côté c'est le camping en fait là c'est les toilettes enfin les sanitaires du camping oh coucou ma hélice hello hello comment ça va à eux bah non désolé on dirait je suis compliqué mais tellement pas non promis on ne jugera pas miss c'est ça qui m'a promis promis pizza orientale merguez tomate oignons poivrons oeufs au milieu mozza huile piquante alors j'aime pas les oignons j'aime pas les poivrons mais en vrai ça a l'air bon du coup voyez c'est les toilettes du camping alors il faudrait faire un petit chemin là on pourrait imaginer et là à la limite je travaille juste du remodil je vais faire ça et ça va bien merci ma hélice va y aller déjà je reviens donc je sais pas combien de temps pas de souci et puis peut-être à tout à l'heure si on te revoit par ici en tout cas j'ai fait un tiers tu veux attend un tiers sur jungle et d'écart pardon on a fait trois et huit sur pas mal ah oui un et trois en fait c'était d'accord non j'aime pas en vous n'aime pas et alors c'est pas faute d'avoir essayé de manger des oignons que les oignons dites vous que j'aime pas depuis que je suis toute petite vraiment c'est un truc que je déteste et là maintenant que j'ai pas que j'ai grandi je me suis dit bon allez tout le monde dit que les oignons c'est super bon et tout donc allez essayer et franchement j'ai goûté mon corps ne veut pas vraiment une mise à jour sur ton palais petite image et du coup il y a une différence entre les oignons rouges je n'utilise pas donc oignons rouges c'est peut-être plus en salade par contre j'ai failli faire un malaise l'été dernier parce qu'il y avait beaucoup trop de miel et du coup en un taux de sucre qui a grimpé en flèche lady t'aimes pas trop nel oui dans les burgers ok les oignons caramélisés le banger non mais apparemment c'est super bon c'est ça le pire la truque que je peux pas je critique mais j'aime pas tout ce qui est à base de fromage et de patates en craquettes etc c'est mort même les frites ah ouais alors que tu vois les patates pour moi les patates c'est la vie franchement je pourrais me nourrir que de patates et franchement c'est trop bon de n'importe quelle forme c'est super beau j'aime tout ce qui pue au fond j'ai un problème tu peux tout faire avec une patate mais oui tu peux manger des patates en salade tu peux les manger en frites tu peux les manger juste cuites à l'eau au four tu peux faire des paillations de patates enfin il ya plein de façons de manger des patates et avec plein de choses en plus tu peux les manger en purée aussi c'est vrai mais c'est pour ça les patates c'est super bon mais après ouais quand on n'aime pas on n'aime pas de façon ça ça se quoi que ça se commande pas autant il ya des aliments en grandissant tu finis par les apprécier notamment les endives petites j'aimais pas du tout les endives et maintenant j'adore ça que ce soit en salade ou clou mais j'ai j'ai eu lieu pour la première place gg voilà j'ai faim bravo le chat et voilà bref sinon les nèmes au poulet les mouilles les soucis ah ouais non je pense que je ne connais personne enfin moi je crois ne connaît personne et qui m'a déjà dit par exemple n'aime pas les nèmes merci stéphie pour les 2000 points de chaîne verser pour le live cuisine comment ça va stéphie j'ai rien dit j'étais en train de préparer mon poste instagram de ta nouvelle création alpaga merci coup d'habituer pour les 2000 merci beaucoup hello stéphie ça va et vous venez ça va bien on s'est passé ta journée attendez sauce sucrée ou salée pour les soucis moi j'aime bien la sauce sucré la sauce salée une fois je suis pas j'aime bien la sauce sucre une photo du show que j'ai fait à trois je le prépare à l'avance je le poste à 18 heures influenceuse alpaga sucré ok et bien sauce sucré mon cousin avait un maître sushis pour le mariage j'ai passé la soirée entre le bar à sushis et le bar à l'avance bon résultat le taux de sucre a monté en flèche t'as passé la meilleure soirée de ta vie au moment là il dit quoi aucune je suis pas fan des sushis bon après midi misakena merci d'avoir suivi le raid et puis à bientôt à bientôt un peu mdr enfin pas du tout j'ai oublié de poster mardi et mercredi du coup là je poste avec un peu de retard mais tu es hyper active du coup alpaga c'est pas mal de petites choses et je t'en prie misakena à bientôt si on te revoit paris où se trouve ce bar par contre du coup sur le côté là je ne peux pas mettre rien être ici alors ça m'embête un peu mais pas faire avec un temps plus je sais pas comment je pourrais boucher je poste une fois par semaine une story par semaine s'il ya plus d'événements d'accord ouais c'est vraiment en fonction et du coup c'est l'insta de l'association ou c'est c'est ton insta perso je vais faire terminer le chemin et puis mais oui alpaga ou alors je pourrais mettre une rampe à la limite pour monter en haut et cette partie là on s'en servira uniquement décoration et cette partie là par exemple le bout là je vais le garder je vais créer peut-être une ou deux cascades avec des fleurs des arbres de différentes tailles et ici je vais une maison ouais je pense que je vais faire ça c'est pas mal on fait un peu comme on comme on peut alors qu'il est en star je vais l'insulter heureusement troisième et sixième et eu lieu quand c'est comme ça vous faites un peu des vocaux enfin vous êtes en voque des fois c'est vrai qu'il faut des personnes s'entraîner sur mk et tu vois que ça traharde merci beaucoup patato et vie pour le polo bienvenue à toi j'espère que tu te plaira par ici nope on colle pas ok ah oui tu parles pas japonais d'accord mais du coup tu es avec une personne random comme ça à une patate mais oui on parlait de patate en plus par les patates tout à l'heure insta merceau j'essaie de mettre en valeur les costumes que je réalise en réalise en faisant des shootings je publie sur l'instant en fait c'est pratique comme vitrine pour qu'aux futurs costumière carrément c'est vrai que maintenant c'est trop cool les réseaux pour ça parce que ça te fait ça fait quand même une bonne vitrine quoi c'est top un pseudo intéressant c'est ça merci beaucoup à lise pour ta participation pour le défi communautaire c'est adorable c'est adorable pour moi pour moi et ça va et toi ali du coup comment vas-tu je pense qu'on va peut-être été un peu pour placer la ronde là par contre ça manque il faut que je mette des petites déco là parce que je trouve que c'est trop là j'ai juste fait le sol et placer les éléments je voulais pas oui je voulais mettre l'arbre je vais le poser mais du coup j'aime bien le voyer en même temps regarde regarder un bon monde moi ça va bon tant mieux ali et du coup il ya des petits jours des petits jeux pardon auxquels tu joues en ce moment elle est plus 371 non mais vous imaginez déjà aujourd'hui vous avez débloqué 30 mille points de chaîne aussi à chaque live vous versez 30 mille points de chaîne on va vite y arriver et par contre si on fait le live cuisine je veux que vous fassiez avec moi vous fassiez en même temps que moi ok let's go je vais tout dépenser alors let's go mais il fait pas attention à toi lui j'ai l'impression live biscuits sans four non alors attendez faut que je vous explique je vais vous expliquer le live cuisine se déroulera de cette façon je vais tout ramener ici pas le four évidemment mais tous les ingrédients je ferai tout ici et après j'irai mettre au four voilà mel tu nous feras pas tomber avec toi si vous tomberez avec moi ensemble pour toujours mais pas de souci moi j'adore cuisiner donc j'en ferai avec toi trop bien ils vont quand tu le fais c'est si c'est en journée en semaine je pourrais pas sinon je poserai une journée c'est vrai non mais en vrai si je le fais je pense qu'on le fait le dimanche non comme ça tout le monde peut être là parce qu'en semaine oui c'est vrai qu'il ya des gens qui travaillent enfin voilà comme vous êtes au travail et tout des fois vous pouvez pas toujours par exemple le lundi ou le jeudi donc du pain perdu trop bon steffi régale toi régale toi ça fait une éternité que j'en ai pas fait ça j'en ai pas perdu super bon super bon j'ai une petite j'ai des papiers j'ai des petits objets comme ça j'ai des petits objets comme ça j'espère que je serai dispo si je le fais un dimanche steffi pour toi c'est faisable aussi ça va être grandiose ce live claquer vos points de chaîne non mais arrêtez vous me mettez une pression de coup déjà moi j'ai rien demandé ah non mais imaginez le jour du live mais je vais être trop stressée je vais être là comme ça pour faire les biscuits là parce que ce sera vraiment un stream très bancal le dimanche c'est mieux d'accord moi j'ai participé pour le live cuisine mais je cuisinerai pas juste voir Mélanie cuisiner je me mets une pression Simba aussi c'est un tiramisu nous on a dit qu'on prend des petits biscuits en vrai ça peut être pas mal tu vois c'est accessible plus ou moins à tout le monde et il faut pas beaucoup de choses en soi pour faire des biscuits non merci de mille tous ceux qui peuvent merci les rêves d'amandine aussi pour ta contribution je l'avais pas vu attendez là je vais craft un tabouret pour le poser dessus voilà j'ai tout dépensé oh l'aide ah ouais j'imagine Stéphie j'imagine ça va être grandiose ce live ça j'ai vu dans la logique le dimanche c'est mieux tu auras plus de monde oui puis c'est surtout pour que vous puissiez être là aussi et coucou heu hello hello comment ça va je me rappelle dans les brunchs il y a un objectif pour avoir un live cuisine n'hésitez pas à dépenser vos pommes de pain évidemment n'hésitez pas et mon établi je crois que je l'avais sur ma tarte une tarte au citron meringuée et ben vous savez que j'en avais fait une attendez je dois l'avoir en photo mais par contre faut que je retrouve la photo j'en ai fait une en vrai bon elle est peut-être pas incroyable mais j'en étais tellement fière attendez je vais vous la retrouver alors c'est pas ça est-ce que vous aussi quand vous faites des gâteaux vous les prenez en photo pour la satisfaction personnelle oh bah je sais pas où elle est attendez je la retrouve pas je sais pas où elle est passée je la retrouve pas on a trop de trucs sur les téléphones c'est horrible des fois oui des fois non ok et merci beaucoup sylve d'avoir dépensé les points de chaîne bah écoutez je la retrouve pas j'aurais bien aimé vous la montrer bah tant pis si je la retrouve je vous la mettrais peut-être sur le discord parce que là euh je la vois pas j'ai carrément une story à la une insta avec mes gâteaux c'est vrai euh non pas le temps il disparaît aussitôt pas le temps de faire une photo que c'est déjà euh c'est déjà dans le bidou ouais bah je sais pas où c'est hein en plus j'avais essayé de faire vraiment les petites meringues sur le dessus bon après elle était pas incroyable ça restait une tarte au citron meringuée ah là y'a de la brioche brioche aux pépites de chocolat ah y'a une tarte aux myrtilles aussi mais qui était pas très belle mais très bonne par contre et 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 ouais bon écoutez je vais pas passer mon live à chercher vous le mettrez sur le discord au pire biscuit farine oeuf sucre beurre possible de faire une variante sans gluten aussi oui c'est vrai c'est vrai que pour les personnes qui mangent pas de gluten enfin qui sont intolérantes qu'au gluten je veux dire c'est vrai c'est vrai c'était fait le temps passe beaucoup trop vite je vais le coller hop au travail on va refaire un tabouret je suis toujours ah si elle est là attendez je l'ai retrouvée j'ai retrouvé ma tarte au citron mon gâteau au kit kat on a pas mangé pendant 4 pas tellement non mais par contre Clem ton gâteau au kit kat il était incroyable regardez ma petite tarte au citron vous voyez rien attendez est-ce que si je me mets comme ça tac regardez ma tarte au citron ah mince attendez regardez quand même mais ça m'aimait mais pourquoi il s'enlève voilà regardez comme elle était belle allo le focus merde voilà c'est tout ce que je peux donner de ma personne pour faire une tarte au citron qu'elle est belle ouais mais en vrai tu vois les petits les petits trucs étaient pas ouf mais voilà c'est ma fierté c'est ma fierté gg les level up mais oui gg mais tu es doué ah bon ? pas ouf hein pas ouf coucou tamaletto comment ça va ? hier j'ai fait un cake sans oeuf avec 3 bananes écrasées mon homme déteste la banane je lui ai dit vous faites goûter sans lui dire il a trouvé ça bon j'ai tiré la grimace ouais ça c'était obligé lady obligé on va s'incruster chez toi pour manger allez let's go let's go coucou lilou ben recoucou lilou du coup let's go s'inviter chez moi ma tarte à la gomme qui ressemble à rien mais qui est super bon mais c'est ça en fait lady c'est exactement ça des fois c'est pas forcément bon euh bon mais c'est super bon j'avais pris alors il y a ah voilà c'est ça bref donc faire une de tarte au citron va falloir que j'y arrive la prochaine fois quand je vais chez ma mère bah franchement moi c'était ma première et bah c'était super simple à faire j'ai trouvé ça vraiment très simple à faire et c'est super bon ah bah si quand même merci Lou c'est trop gentil c'est trop gentil puis euh du coup j'ai fait euh euh tarte au citron la tarte au myrtille mais euh tarte au myrtille super bon mais du coup euh 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 je trouvais qu'elle était pas belle mais elle était bonne quand même je m'étonne que c'est bon c'est tellement bon la tarte au myrtille tarte au citron hop on remet 10 merci Alice ah bah Lilou si jamais euh n'hésite pas sur le discord à mettre un petit message si tu veux pour l'habitant que tu as en carton peut-être que quelqu'un le voudra Dac attends oui parce que du coup sur le discord si jamais euh vous voulez rejoindre on a un petit salon à CNH aussi si ça vous tente de rejoindre ah mais ça va pas aller alors faudrait que je mette là j'ai envie de mettre plein de petits trucs un peu de partout peut-être euh je sais pas qu'il y ait plein de petits items qui se baladent moi j'ai pas de discord sorry oh mais t'inquiète Alice c'est vraiment pas une obligation mais c'est vrai que discord c'est cool parce qu'on peut échanger du coup euh là-bas même pour animal cro-cro c'est pas mal mais euh je cherche des grenouilles oh c'est vrai euh Blue je cherche une grenouille en particulier je te mets dans quel salon la nuance pour l'habitant en carton regarde Nilou normalement dans catégorie animal crossing il y a un petit truc explicatif pour expliquer en fait à quoi correspond chaque salon donc n'hésite pas à regarder j'ai acheté de quoi faire une tarte aux fraises avec des feuilles de briques oh maman m'a donné des abricots je vais faire un clafoutis oh clafoutis bah pareil des clafoutis c'est beaucoup trop beau des clafoutis jégé Julio jégé clafoutis, mes abricots mon dieu mon fruit, mon gâteau préféré le combo parfait pour toi Stéphie courage Alpaga pour la valise courage courage je vais mettre un petit réchaud ça marche merci Alice pour le lurk c'est gentil bon courage pour les devoirs aussi en plus la fin de l'année approche il y est presque et du coup que des grenouilles blous sur ton île Alice j'avais pas vu la petite émole grenouille je vais le caler à côté du hamac ensuite j'ai pris un dé le dé j'aurais bien aimé le caler quelque part il est en bois en fait j'ai juste envie de poser des items quoi mais ça va être chouli il y a des grenouilles sur SNH oui il y a des grenouilles les petites grenouilles autant de bougies à la limite je vais mettre un tabou est-ce que je peux le mettre le tabouret avec les bougies dessus peut-être côté du banc là-bas parce qu'on a pas mis grand chose à côté du banc t'es fan oui t'es fan comme ça là je vais tout poser et une fois qu'on aura terminé je prendrai les items et j'irai les personnaliser ça marche Lilou bah j'espère que tu trouveras preneur merci en tout cas merci d'avoir d'avoir rejoint le discord si jamais vous rejoignez le discord d'ailleurs n'hésitez pas si vous avez l'envie de vous présenter dans le salon de présentation c'est avec grand plaisir d'amuser à lire vos petites vos petites présentations puis moi je suis toujours très contente de vous connaître un petit peu plus donc voilà n'hésitez pas c'est pas c'est pas ça que je voulais faire bon ouais bah là après j'ai vu que les items que j'ai pris il y a juste ici j'aurais bien aimé terraformer ça je vais terraformer d'ici pour aller au milieu et du coup mettre le petit nénitha voir ce que ça donne ça se trouve ce sera pas joli c'est vrai Lady tu prends celle de ton frère j'ai peur que ça fasse un peu pauvre mais merci beaucoup Marina pour le coulo bienvenue à toi comment ça va ? il y a le cadale qu'est-ce que c'était fini ? le cadale ? vous en pensez quoi de la petite grenouille ? un cadale des cadeaux ah un cadale des cadeaux je l'avais pas oh là là je l'avais pas désolé Steffi le cadale merci Harry pour la précision incroyable bah oui comme un jeu vidéo des jeux vidéo évidemment c'est joli bon donc vous validez bonjour Fabrice hello hello comment ça va ? un batal des bateaux non mais vous savez qu'à force de faire les imbéciles comme ça sur des mots bah moi maintenant je me trompe bah c'est comme incroyable comme on a enfin incroyable on n'arrêtait pas de dire vous êtes incroyaux et bien du coup à chaque fois bah maintenant ça va qu'elle des chacots merci Blue des bisous Blue bah merci d'être d'être passée d'être restée ça m'a fait trop plaisir que tu sois là Blue aujourd'hui ça m'a fait plaisir d'être revoir l'après-midi et puis plein de gros bisous Blue mais oui non mais Stéphie de toute façon c'est ça moi je trouve un peu on se trompe et puis et puis voilà quoi un chamal des chameaux super tu prends pas le cadale dans l'air bah du coup je l'ai pas pris mais je sais pas si j'aurai le temps attends je vais essayer de planter ça et ça va bien merci beaucoup Fabrice j'espère que la journée s'est bien passée j'ai lancé une note sur le chat le chat réclame une émote cadale n'est-ce pas c'est ça quand il y a un cadeau vous spammer l'émote cadale ce sera pour dire qu'il y a un cadeau on a toujours des idées parfaites non mais après le problème c'est que comme je vous dis moi ça me fait enfin vraiment après je dis des bêtises quoi parce qu'il y a un truc aussi que je dis des fois en live pour rire et du coup dans la vie je le dis aussi je ne sais plus ce que c'était mais je me fais la réflexion la dernière je vais faire une commande commande cadeau bon je crois que ce point là on a terminé alors je vais ranger alors je vais ranger tous mes trucs et comme ça on va aller personnaliser les objets Harry ça va que Julio est en game là Julio il entend ça il se dit quoi ? qu'est-ce qu'ils sont et je vais juste garder les kits hop ah non j'ai rangé l'établi ah oui c'est un truc que je dis des fois bah alors c'est un jeu de mots pourri ça y est ça me revient c'est un jeu de mots vraiment très nul vous êtes prêts ? c'est qu'en fait au lieu de dire c'est pas pratique des fois je dis c'est pas Patrick mais pour rire en fait c'est bon ça s'appelle Patrick donc bref et du coup des fois je dis ça pour rire je dis c'est pas Patrick et du coup à force de le dire pour rire et bah maintenant je le dis au lieu de dire c'est pas pratique je dis c'est pas Patrick j'ai pris l'habitude de le dire voilà c'était nul bah alors on attend pas Patrick oh oui c'est ça j'attends demain avec impatience je vais avoir un début plus haut que la livebox oh tu vas avoir la fibre demain Fabrice je vous avais dit que le jeu de mots était pas vu et attendez je vais prendre aussi ohlala courage courage kit et établisse je fais n'importe quoi et voilà du coup maintenant à cause de moi vous direz peut-être ça ou pas c'est pour ça faites attention comment utiliser des jeux de mots qui sont pas fous ça te déteint la vie de tous les jours je vais poser juste la lampe je vais poser juste la lampe la lampe c'est là où j'ai déjà la film mais je suis sur livebox 5 et la 6 permet d'avoir plus de débit ok mais du coup de demain alors tu la change mais oui j'ai j'ai pour les level up c'était bien c'est pas ça celui-là le dé on va le détruire le coussin je vais voir si je peux le perso et le hamac et après pour le réverbère on aura du tout le réverbère et de chez les cannes à pêche on ira peut-être j'ai oublié mais ça fait une éternité Clem que tu t'es fait pardon tu t'es fait c'est comme ça c'est bourré bois blanc c'est bourré souvent vous avez des petites choses de prévues de votre côté tranquille jouer à ACNH ou regarder un film une série oh d'ailleurs Clem j'ai vu que tu avais parlé de la série Mienne Charlotte en disant que tu avais versé ta petite larme au dernier épisode mais sache que j'ai versé la mienne aussi inscribes Léo let's go la chine ACNH libre et dodo bien les nouveaux petits bouquins que tu avais acheté heureux Alice heureux là je me repose ouais repose-toi bien Kouza repose-toi bien en plus ta live toute l'après-midi il me semble la reine Charlotte c'est incroyable il est enfin j'ai adoré j'ai adoré la reine Charlotte au début j'avais un petit peu de mal enfin pas que j'avais du mal mais je sais pas j'avais peur justement d'avoir du mal et finalement j'ai adoré sa déclaration là m'a achevé non mais vraiment le dernier épisode ça te prend au trip quoi je trouve vous avez pas vu toujours là pour toi il est trop bien non pas vu c'est sur Netflix moi je l'ai pas vu je sais pas si dans le chat vous l'avez vu ACNH et HPI et Dodo oh tu regardes HPI aussi Tamaletto GG et Lio pour la première place c'est dommage que je n'ai pas de console j'ai juste un PC tu joues ou quoi d'ailleurs Fabrice comme petit jeu généralement oui sur Netflix d'accord HPI du coup Alpaga que tu regardes et s'il vous plaît pas de spoil je vais regarder non non pas de spoil de toute façon vous le savez sur toutes les séries pas de spoil mais en tout cas incroyable je vais regarder ce soir oui l'arène charlotte trop bien encore une quantité de four vacantine casting ah oui c'est pour ça je me disais j'étais en train de réfléchir à quel mot ça pouvait être merci Tamaletto mais ouais franchement pas mal le casting de l'arène charlotte Stéphie tu vas te régaler beaucoup Lily Roux comment ça va et du coup Fabrice sur Disney en ce moment en plus là il y a eu plein de nouveaux ajouts sur Disney trop bien et merci beaucoup Lily Roux pour le follow bienvenue par ici et ça va bien merci ça va bien c'est notre petite déco à CNH j'avais tout ça personnalisé le reste c'est bon allez on va aller chez Jo j'adore HPI elle m'éclate mais j'ai jamais regardé j'ai juste vu la parodie du pain de macho mais c'est tout c'est tout et du coup des bisous Alice je crois que je t'ai pas dû le revoir mais plein de gros bisous merci d'être repassé d'être passé vous pouvez vous faire un petit coucou c'est adorable et du coup pour rebondir sur ce que disait Fabrice qui jouait à Disney vous avez joué un petit peu aussi ou vous avez lâché parce que là c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses beaucoup de nouveautés j'ai un avantage avec ma cervelle de moineau c'est que quand je regarde quelque chose j'ai oublié la fin j'ai oublié la reine charlotte alors que j'ai pleuré j'ai oublié les gardiens de la galaxie que j'ai vu la semaine dernière bah alors Lady on est pareil je suis comme toi franchement il y a des trucs que je regarde des fois j'oublie je pense que c'est juste que c'est pas des choses essentielles donc notre cerveau il retient pas j'ai complètement lâché Disney en vrai vous êtes bien clashé du coup je non battement c'est sur Netflix regardez bah là du coup moi j'ai commencé nouvelle école sur Netflix vous savez c'est le truc de rap avec SCH oh merci beaucoup Fabrice mais merci pour le seul mais petite Gertrude Kidab merci beaucoup pour le soutien c'est adorable merci à vous et oui petite Gertrude Kidab merci beaucoup Fabrice et du coup oui j'ai commencé nouvelle école avec SCH et mais bon j'en fuis que troisième épique et pour le ça va aller aller let's go j'adore merci après vous pouvez daber dans le chat avec la petite émode Gertrude et moi je 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 mais autrement il n'y a pas vraiment de 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 mais c'est gentil Fabrice c'est gentil c'est gentil bah contente que vous vous sentiez bien ici écoutez malgré les discussions de bouffe interminables et je vais juste aller voir ce que racine a avant il était jamais bah si on est déjà allé lui par ça fait 2ème du large on perd 3 points sur le 1er qu'il n'y avait pas avant dernier mais au moins 7ème on aurait win win 1er du coup je retourne à la recherche de mes motifs ça marche Clem je cherche quoi comme motif d'ailleurs c'est vrai que je ne peux que recommander parce qu'elle est drôle pétillante et pleine du et les petits meurtres d'agata qui estime oui c'est vrai après tu vois je trouve que c'est peut-être un pout redondondant enfin redondant entre guillemets mais en soit c'est vrai que c'est plutôt les 4000 mmr et c'était l'objectif que tu t'étais fixé du coup je vais lui envoyer un message sur le dîle et ils ont non pas du tout d'accord ok ok c'est dommage qu'ils ne viennent plus ouais un truc pour faire seule sale pour ma prison je sais pas trop comment faire mais je vais chercher il faudrait peut-être un motif un peu terreux non quelque chose de terreux mais un petit peu effacé je pense que je fais ma valise non pas du tout je comète sur mon bureau alpaga s'il faut te réveiller tu nous le dis il peut te servir de réveil vous avez des nouvelles de Jean-Loup oui bah Jean-Loup du coup a commencé son nouveau travail ça va bien et puis voilà non j'enlou ça va d'ailleurs je sais pas si t'avais vu tes filles son superbe tatouage merci merci Harry c'est bon ça vous réveille un peu c'est vraiment pour réveiller alpaga je crois merci Harry le problème c'est que j'ai plus beaucoup de place dans les motifs à CNH c'est trop dommage qu'on ne puisse pas avoir plus de patterns que ça j'avais mis que ça c'est bon je suis réveillée merci je me lève je me lève l'horreur t'imagines le matin t'es réveillée avec une musique ultra forte comme ça oh d'ailleurs est-ce qu'il y a des personnes parmi vous qui ont déjà essayé comment ça s'appelle vous savez des réveils et la lumière en fait s'augmente petit à petit comment on appelle ça des simulateurs attendez j'ai plus le terme je l'ai sur le bout de la langue mais j'ai pas trop sur Discord j'avoue c'est pas mon truc il a fait un super tatouage Star Wars il était magnifique oui j'ai un réveil comme ça c'est très efficace oui j'en ai un de réveil j'ai un réveil comme ça et du coup t'en penses quoi Lily Roux des réveils immersifs oui en gros c'est ça mais ça a un terme pas évolutif c'est des réveils je sais plus je sais plus c'est pratique c'est plutôt bien comme réveil ça parce que bon l'été encore ça va pour se lever mais des fois l'hiver enfin un peu voilà quoi ben ça réveille quand il y a des ben ça réveille quand il y a des coupures de courant ah mais oui parce que du coup ça se coupe et ça se remet d'accord et par contre question parce que ça vous le paramétrez mais admettons vous avez une coupure de courant ça fonctionne plus réveil circadien ça simule le rythme du soleil oui c'est ça ah du coup ça s'appelle circadien ok mais je pensais à un autre terme mais merci merci du coup Karidou mais d'accord circadien j'essaierai de m'en rappeler mais apparemment c'est vraiment top c'est vraiment top ça te réveille vraiment en douceur et du coup merci beaucoup Manon comment ça va bienvenue par ici et coucou Manon du coup hello hello j'espère que tu vas bien merci pour la participation au live cuisine vous êtes adorables merci je ne sais pas à combien on en est de points de plaine là mais merci merci je vais garder comme il est trop chaud 36 000 36 000 j'ai juste pour les level up mais attendons on est presque à 40 000 déjà aujourd'hui bon après remarquez vous ne mettrez peut-être pas 2 000 à chaque live 2 000 ou peut-être pas autant de contributions à chaque live je ne sais pas alors là j'aurais bien aimé planter des petits arbres mais je pense qu'il va falloir du coup que 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 j'en replante pour faire ça moi aussi ouais merci je peux toujours compter sur ses modérateurs ça fait plaisir j'ai changé de rang je suis silver et ça du coup ça représente quoi parce que Julio je t'avoue que moi j'ai aucune idée des linges ça fonctionne 30 jours c'est faisable oh bah largement largement mais je pensais pas que vous alliez mettre trop temps aujourd'hui en fait parce que du coup comme il y a les VIP en temps normal vous farmez pour avoir les VIP et du coup du coup voilà il y a moi qui ai réussi à mettre 8000 mais Lady je trouve ça trop bizarre que t'aies réussi en franchement et voilà 2000 merci ta maletto et d'ailleurs comment ça va ta maletto que j'étais dit bonjour tout à l'heure mais je sais pas si tu avais répondu par contre je note quand la question de culture en général qui est parvenue non pas pour l'instant pas pour l'instant mais le prix du VIP a baissé ça compense c'est sympa le nombre de points qu'on a en avant je suis passé les 4000 je suis passé silver alors que j'étais bronze 2 en dessous de 4000 ok en fait il faudrait que je vois à quoi ça correspond c'est vrai et oui attends je suis sympa ça va bien merci toi oui ça va bien merci ta maletto ça va bien ta petite journée s'est bien passée en fait ça m'a proposé de mettre 250 j'ai voulu mettre plus et ça m'a proposé 7725 on met Twitch a bugué bon après tant mieux tant mieux pourquoi hop et là il faudrait que je mette un panneau d'indication derrière je vais faire commencer le chemin ici hop oh Harry j'aime bien le oh oui je réponds à Wisebot et c'est gentil parce que Wisebot le pauvre est souvent délaissé personne ne lui répond le pauvre Wisebot lui qui est toujours là le brave Wisebot voilà comme ça ah mince euh il n'y a pas celui-là celui-ci voilà là euh le mythe le mythe là non au-dessus moi j'aimerais savoir si Wisebot pouvait faire le repassage vers la place et le repas de ce soir tu vas faire quoi d'ailleurs ce soir Steph à manger oh non mais je suis désolée attendez on repart encore debout je me tais je me tais d'ailleurs vous avez aimé mon petit récap météo oui mais oui trop bien par contre chez moi tu vois Harry il fait grand soleil parce qu'autant chez toi il faisait pas très beau bah autant chez moi c'est super il faisait super bon pour une fois on a pas eu de pluie mais trop bien les petits points météo comme ça le matin enfin le matin pour le DD quoi je sais pas petite salade ou quelque chose comme ça et celui là le week-end du mariage il faisait tout gris dans le sud oh en vrai c'est dommage en plus tu dis tu vois le mariage c'est qu'une fois dans l'année enfin dans la vie quoi je veux dire c'est dans l'année mais non c'est une fois dans une vie c'est pas une fois par an donc en vrai je pense que t'es un peu déçu tu vois quand bon tant qu'il n'y a pas eu de pluie déjà c'est pas mal on va voir avec métaux en France mais quand t'es de mariage bah ouais c'est ça c'était fille en fait bon après de la pluie c'est vrai qu'il en faut ça fait du bien aussi pour les petits animaux aussi oh d'ailleurs tout à l'heure en rentrant il y a une biche qui m'est passée devant il y a une biche elle a traversé devant moi si on peut caler une rampe ce serait pas mal et caler une par là matin 3h30 grosse orage je suis partie la pluie comme jaja c'est dingue ça fait du bien ça fait du bien mais oui carrément lady ça met trop en joie c'est vrai que j'arrive pas en vrai au début je voulais faire un horoscope mais je me suis rendu compte que ça faisait un peu long du coup je me suis rabattu sur la météo mais c'est très bien petit point météo comme ça c'est parfait un mariage vendredi et samedi j'en ai un j'espère qu'il va pas pleuvoir ça va être la cata je sais pas ce qu'ils ont annoncer là c'est de semer j'avoue j'ai aucune idée oui ça nous a fait du bien mais ça ne sera pas assez pour remplir le lac ouais ouais ça de façon malheureusement c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on choisit la journée du bon pied mais carrément Harry carrément vous avez des petits rituels le matin pour vous mettre de bonne humeur enfin de bonne humeur pour bien vous réveiller généralement moi j'écoute de la musique le matin les petits rituels du matin musique et pas d'autres je sais pas je sais pas si je m'occupe de déplacer les maisons quelle heure il est ? 7h43 ouais bah en vrai je vais pas tarder parce que je voulais peut-être commencer à déplacer les maisons mais je me dis à la limite ça on pourrait le faire offline peut-être RFM en fond en vrai et faire mes flammes snap tes flammes snap merci beaucoup caribou pour le follow mon café sur le balcon avec le soleil qui se lève en ce moment il fait froid oui j'aime j'aime bien Lady tu nous vends un truc hyper paradignaque tu vois et puis après ouais non en ce moment il fait froid c'est mon petit bisou envoyé à ma maman c'est notre rituel matin et soir depuis que je vis plus avec oh c'est vrai c'est trop chou Clem trop mignon oh je trouve ça trop beau mon dieu les flammes snap la douche c'est la seule chose qui me réveille tu mets du temps t'as mal et tôt le matin à te lever enfin à te réveiller c'est vrai c'est vrai que des fois il y a des personnes le matin il ne faut pas leur parler il faut vraiment leur laisser le temps de se réveiller tranquille et ne pas les déranger tu sais que ces personnes là si tu les déranges tu vas leur parler de bon matin elles te le font comprendre il faut que tu te taises et rapidement oui les flammes snap j'ai senti de la jugence dans ta voix mais elle pas du tout arrive pas du tout non en vrai même pas allez je leur remercie Stéphie pour le leur c'est gentil au Canada à Noël à 12h j'avais mon petit bisou oh attends c'est trop chou Clem des bisous ma petite Stéphie bon repassage parce que je sais que tu avais la flemme et puis de gros bisous bon là on essaiera de caler une rampe mon homme je le secoue le matin il m'énerve il est lent bon là demain il se lève à 5h donc je ne vais pas ah oui merci beaucoup Clem pour le leur c'est gentil et Lady généralement tu pars à quelle heure le matin on voit le correcteur oui non mais t'inquiète on a compris t'inquiète le correcteur a encore fait des siennes super super le correcteur mais oui c'est trop pipou Harry t'as vu tous les matins il se lave à 5h c'est trop en vrai ça que généralement le matin vous vous levez à quelle heure tu commences à 8h je pars à 8h attends quoi tu commences à 8h tu pars à 8h mais t'habites à côté du travail Lady rassure-nous il ne nous fait pas de frayeur comme ça je vais prendre une petite lampe non remarque je vais peut-être la mettre sur le côté oui c'est vrai Stéphie toi tu te lèves très tôt le matin ah mais oui télétravail j'avoue Harry non mais j'ai pas encore le réflexe du travail moi oui oui je suis à 5 minutes ah donc non pour le coup c'est d'accord c'est que t'es à côté ok j'avoue Clem pour une fois que c'est pas toi avec le correcteur j'avoue j'avoue je me lève à 7h59 pour commencer à 8h c'est parfait télétravail du coup caribou de ton côté oh je pense qu'on va aller les personnaliser j'aime pas trop cette couleur yes mais tellement bien en vrai je te lève je sais pas je trouve que c'est trop cool tu vois de prendre le temps de se lever de pas te stresser là vite 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 il faut aller travailler parce qu'après il faut se dépêcher parce qu'il y a des bouffons ou alors si vous prenez les transports ben voilà faut pas rater les transports comme je vous envie avec le télétravail non mais carrément carrément moi c'est pareil Steph le matin alors ça varie entre 6h du mat et en majorité 10h 11h si je m'endors en tentant de faire une nuit blanche ouais donc ça dépend vraiment des jours pour toi j'ai kiffé le confinement ouais moi aussi moi j'ai kiffé le confinement du coup de pas avoir cette contrainte horaire tu vois mais c'est rigolo parce que c'est vrai qu'on est tous un peu différents il y a des personnes qui qui ont vraiment pas le truc enfin qui aiment vraiment pas travailler de chez eux puis à l'inverse il y a des personnes qui s'ils ne pouvaient travailler que de chez eux ils le feraient quoi je les comprends le confinement ouais cette chose vous savez qui s'est passé il y a deux ans trois ans qui l'ont mal vécu et d'autres oui non mais c'est ça c'est ça bah de toute façon on est tous différents aussi moi le seul truc ok en fait j'assimile le confinement à animal crossing du coup c'est totalement biaisé dans mon cerveau pour moi quand tu me dis confinement je pense à ACNH et j'arrive pas à mieux faire je sais pas pourquoi mais tu travailles trop bien quand les gosses font du bruit je mets sur pause le rêve t'imagines ta maléto j'étais beaucoup plus productive et les guis par exemple si t'aimerais faire un petit peu plus de télé enfin être entraîné en télétravail pardon je pense que ton patron c'est pas forcément pour je sais pas si tu l'avais vu ouais sur les portes perso c'est pas une routine quotidienne mais chaque vendredi 9h du soir j'appelle ma mamie pour prendre des nouvelles et tout oh c'est trop chaud et je crois qu'on a tous nos petits trucs comme ça je trouve ça trognon en réalité bon bah je vais ranger mon petit truc moi j'allais au travail même à ce moment là bah ouais c'est vrai que Clem tu faisais partie quand même des professions c'est vrai c'est vrai ouais parce que du coup Clem toi t'as eu zéro jour de confinement le lundi lundi pas vendredi ah attends oh oui chaque lundi j'ai dit quoi vendredi pardon j'ai transformé le mot il faudrait une meilleure connexion internet ah ouais je comprends c'est dommage parce qu'en vrai ça pourrait être cool pour toi tu vois de bosser de chez toi quoi mais bon bon du coup écoutez je pense que je vais vous avancer qu'est-ce que vous avez pensé de nos petits travaux du jour 5 minutes c'est pourri en vrai c'est trop cool je trouve enfin alors c'est paradoxal mais je trouve que c'est cool d'habiter près de son lieu de travail parce que du coup t'as pas beaucoup de trajet mais à la fois je trouve que c'est trop chiant parce que du coup t'arrives pas vraiment à se détacher tu vois enfin je sais pas si vous avez le même avis que moi je trouve qu'on arrive pas trop à se détacher travail quoi allez go faire une petite photo on va pas le réverbère attention hop photo inspection des travaux finis c'est parfait et très beau merci Harry c'est gentil du coup on a fait le petit coin lac à côté du camping en finalité on a on a relié le camping à ce point là photo donc là on a relié le lac au camping faudra qu'on ajoute le camp donc le camping ça arrive ah ballon enfin un cadal comme vous disiez tout à l'heure oh mais allez pour le donc le stick déconne de toute façon j'arrive même pas je vais l'attendre ici mon bureau est à 1m30 si besoin si je suis allée du télétravail je peux aller au bureau à 1 minute 30 non mais trop bien ça tu vois si t'en as marre hop tu vas au bureau puis tu débarques tous tes collègues te disent mais qu'est-ce que tu fais le confinement me rappelle une des meilleures de ma vie parce que c'est là que j'ai découvert que je voulais faire du montage et de la vidéo c'est pas cool donc ouais du coup t'assimiles ça vraiment à quelque chose de très positif quoi j'étais confinée comme vous pendant mes repos qui étaient rares ouais vu qu'on était en plan blanc mais heureusement que j'ai travaillé déjà que j'ai j'imagine pas H24 je comprends ouais donc pour toi tu penses que ça aurait été vraiment différent trop mignon mais j'aimerais y vivre oh merci mais du coup voilà nos petits travaux du jour qui est là encore mettre là hop je vais faire un petit coucou voilà bon bah qu'est-ce que vous en avez pensé du coup oh coucou Kécox comment ça va je suis très content d'avoir découvert ta chaîne aujourd'hui bonne fin de journée à toi des bisous Lel bah attends je vais vousaler d'en